En fait, il ne me reste qu'un sujet qui me tient à cœur, c'est que vous savez que je suis là parce que je travaille chez Réseau Canopée, et la question que je me posais avant d'intervenir, c'était de se dire, avoir toutes ces envies de travailler de telle façon, ces envies de travailler comme ci, comme ça, ces envies d'utiliser des logiciels, eh bien, ça doit être accompagné à un moment de vue. Et ce que je veux dire, c'est que je voudrais vous donner une lueur d'espoir, c'est-à-dire que, vous allez dire, je vais faire de la pub, oui, je vais faire de la pub, faire des choses simples, c'est qu'il faut aussi que l'institution s'adapte à toutes ces nouvelles façons, toutes ces hybridations, et la bonne nouvelle, c'est que c'est en cours, c'est en cours dans les EAFC, pour certaines EAFC, pas pour toutes, les EAFC, c'est les écoles académiques de la formation, et c'est en cours chez Réseau Canopée, parce qu'on essaye de travailler de façon plus pragmatique pour l'accompagnement de ces nouvelles pratiques, de ces nouvelles façons d'enseigner, de ces nouvelles modalités d'apprentissage, que ce soit hybride ou pas hybride, et la bonne nouvelle, c'est qu'on se dote des moyens de nos ambitions, c'est-à-dire qu'on a des groupes de travail national, qui réalisent des experts de chaque thématique qu'on est en train de traiter, que ces experts, ils construisent des contenus, ils construisent des ressources, ils construisent des choses justement pour que les enseignants puissent s'approprier ces modalités. En ce moment, il y a un groupe de travail qui travaille sur l'intelligence artificielle, et qui essaye de faire le rapport entre ce qui se dit partout, sur l'intelligence artificielle, quoi comment, etc., et la réalité de la mise en œuvre de cours autour de l'intelligence artificielle vis-à-vis des élèves. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des équipes qui travaillent et qui essayent de structurer un discours, de structurer une réflexion, de s'appuyer sur la recherche, et c'est le cas très souvent, pour arriver à doter les gens qui ont envie de se lancer dans ces pratiques-là d'outils, de ressources et de modalités pédagogiques qui leur permettent de faire ça de façon éclairée. Parce que tous les enseignants ne sont pas aptes à faire la part des choses et trier le bon gré de livrer sur un certain nombre de sujets. Et donc, il y a aussi des structures, les réseaux canopées en fait partie, mais il n'y a pas que réseaux canopées. Le laboratoire techné en fait partie aussi. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'on outille les enseignants avec de quoi mettre en œuvre et mettre en place des pédagogies qui tiennent compte de ces nouvelles évolutions, que ce soit sur l'hybridation, que ce soit sur… il n'y a pas que l'hybridation, il y a la pédagogie, d'autres pédagogies qui peuvent être mis en œuvre avec les élèves, que ce soit dans le premier degré, dans le second degré, etc. Moi ça m'intéresse beaucoup, c'est l'histoire de téléphonie en classe, parce qu'il y a des essais qui sont faits, et nous notre rôle c'est de regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, et qu'est-ce qui est de l'ordre de la pratique pédagogique utile aux apprentissages des élèves. Et il y a des structures, il y a des endroits où on repose les choses de façon claire et simple, et qu'est-ce qui est utile pédagogiquement, qu'est-ce qui ne l'est pas, et on est là pour ça. Il n'y a pas que nous. Je regarde encore Jean-François qui tout à l'heure a mieux parlé que moi sur tous ces principes d'hybridisation. Salut, j'ai fait mal de salut. Merci. Merci.